S'y est-il une annonce qui avait fait l'effet d'une bombe ? En mars 2019, la célèbre chroniqueuse de Touche pas à mon poste révélée être atteinte d'un cancer. J'ai un cancer. Un lymphome exactement. Mais tout va bien. Tout va bien, avait écrit Agathe Oprouz sur ses réseaux sociaux en légende d'une photo où elle portait une blouse d'hôpital. Alors qu'elle est aujourd'hui guérie, dans les colonnes du Parisien, vendredi 4 février 2022, elle a expliqué comment et pourquoi elle avait eu le courage de sortir du silence et d'évoquer sa maladie. Il y avait un côté schizophrénique à dissimuler ma maladie alors que je passais des heures sur un lit d'hôpital, que je perdais mes cheveux, que j'étais épuisé. C'était malsain, a-t-elle ainsi confié ? Agé de 30 ans aujourd'hui, à la tête de sa propre émission sur C8, et dont la guérison est établie, Agathe Oprouz profite pleinement de sa vie. Récemment, les révélations de Florent Pagny sur son cancer lui ont rappelé à quel point il fallait du courage pour assumer le fait d'être malade aux yeux du grand public. Ça m'a brisé le cœur. L'entendre s'excuser d'être malade, si est-il bouleversant, a-t-elle ainsi déclaré ? En effet, à deux reprises, le célèbre chanteur s'est excusé auprès de ses fans de devoir annuler ses concerts pour pouvoir se soigner. Agathe Oprouz a ressenti un soulagement en évoquant sa maladie. Elle espère que comme elle, Florent Pagny a ressenti du soulagement en annonçant son combat contre la maladie. C'était comme si la pression que je m'étais mise retombait. En parler, si est-il extrêmement sain, a-t-elle poursuivi ? Ça lui a permis de mieux vivre ses traitements et de ne pas se cacher. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501